bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce podcast consacré au livre l'éveil des consciences aujourd'hui je vais vous lire un petit extrait intitulé sexualité évolution et morphologie le blanc de l'homme a une tête ourlée en forme de champignon et le vagin et crêne-les et être un peu ce qui est vérifiable quand on met le doigt car la position bipède de notre espèce fait couler sous l'effet de la gravitation et de l'attraction terrestre qui en découle le sperme vers le bas en dehors du vagin du coup le gland humain est bien différent de celui des autres primates qui sont plutôt effilés le gland humain par sa tête en champignon est donc fait pour enfoncer le sperme au plus profond du vagin vers l'utérus et le vagin crénolée et râpeux est fait pour se refermer et par ses anneaux internes empêcher en se refermant la fuite de liquide pour optimiser par cette conservation de semences les chances de la femme d'être fécondé quant au clitoris ce petit organe féminin homologue du blanc masculin il est fait comme tout le monde le sait pour procurer du plaisir à la femme et l'inciter à se reproduire par cette recherche de plaisir le clitoris est bien plus énervé que le gland de l'homme et provoque une jouissance bien plus importante que la jouissance masculine cette jouissance orgasmique féminine peut se prolonger plus longtemps que celle de l'homme et à la particularité d'être répétitive ce qui est en rapport direct avec la structure sociale de nos lointains ancêtres en s'étant reculé les femelles devant optimiser leur chance de se faire féconder était lors de leur période de fertilité hyper réceptive et pouvaient pendant cette brève période enchaîner les copulations avec le maximum de mâles du groupe d'où la conservation de l'hyper jouissance féminine et du multi orgasme si souvent décrit par les sexologues on peut aussi dans cette démarche de compréhension évolutive expliquer l'orgasme souvent bruyant des femmes réminiscence d'un passé où le manque de discrétion de la femelle couverte permet d'attirer un maximum de partenaires et s'il est fréquent d'entendre sa voisine crier sous les étreintes viriles de son amont c'est qu'au plus profond de son génome elle est encore programmée pour attirer un maximum de mâles pour optimiser sa fécondation comportement bien sûr inconscient et il serait plutôt malvenu d'aller frapper à la porte de sa voisine pour lui proposer son aide les temps ayant changé et des millénaires de civilisations ayant fait perdre le sens initial de ces quelques pulsions non contrôlées dans nos prochains épisodes nous allons expliquer justement pourquoi les femmes crient pendant qu'elles font l'amour et se font inviter au restaurant je vous attends en commentaire namasté